Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 25, page 220 de votre livre. C'est un exercice qui s'appelle « A chacun son rite » et dans votre livre, pour chaque chapitre, vous trouverez un exercice de ce type-là avec deux énoncés. L'énoncé compact, on vous pose seulement une question. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent aller en première générale et surtout avec l'enseignement de spécialité physique-chimie parce qu'on vous pose en gros un problème plus complexe. Si vous bloquez ou vous butez là-dessus, vous n'arrivez pas à résoudre le problème posé ou la question posée, vous regardez l'énoncé détaillé dans laquelle vous trouvez en général deux, trois, quatre questions et ça vous donne les étapes de la démarche. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est un travail sur la vitesse de propagation dans les solides. On a parlé de la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde et l'idée, c'est ici de regarder comment les scientifiques ont travaillé sur la détermination de la vitesse des sons dans les solides. Les compétences, vous allez effectuer des calculs et vous devrez travailler sur la rédaction d'une explication. Pour ça, je vous inviterai à aller regarder le corrigé que je vais vous donner. Alors, on vous dit, commencez par résoudre les non-c'est compact et en cas de difficulté, passez à une société. Jean-Baptiste Bio, c'est un physicien français qui a mené au début du 19e siècle des mesures sur la vitesse de propagation du son dans les solides. L'expérience consistait à frapper une extrémité d'un tuyau métallique et à mesurer le décalage temporel, qu'on appellera le taux ici, entre la réception du son lorsqu'il se propage dans le métal et lorsqu'il se propage dans l'air. Donc là, il faut comprendre, dans cette énoncée-là, en fait, vous comparez un décalage temporel entre le temps que le son met pour se propager dans l'air et le temps que le son met pour se propager dans le métal. La longueur d'aide du tuyau en acier est égale à 950 mètres. C'est un tuyau de 950 mètres et le décalage mesuré est de 2,6 secondes. La question posée, c'est déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier si on a du mal à le faire directement comme ça. Je vais vous donner quelques éléments d'abord pour réfléchir. Trouvez la réponse. On regardera ensuite les noms de ces détails. Quelques éléments de réflexion. Vous pourrez mettre pause si vous voulez. D'abord, il faut se dire ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche dans cet exercice, c'est la vitesse de propagation du son dans l'acier. Et pas dans l'air. Dans ce chapitre, c'est essentiellement, il n'y a qu'une seule formule pour les vitesses. C'est vitesse égale distance parcourue sur temps. On ne connaît pas ça. On la cherche, la vitesse. On connaît la distance. On sait que le tuyau fait 950 mètres de longueur. Mais on ne sait pas combien de temps le signal met pour parcourir ces 950 mètres. Donc ça, c'est une autre inconnue. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas quelle est cette information-là. La seule information qu'on a, c'est que dans l'air, si je déterminais la vitesse du son dans l'air, ce serait la même distance parcourue, mais cette fois-ci avec un intervalle de temps qui est delta T dans l'air. Dans l'acier, c'est la même distance, mais delta T dans l'acier. Ça, c'est le temps de parcours. Et en fait, la seule information qu'on nous donne, c'est le décalage taux mesuré entre ce temps de propagation-là et ce temps de propagation-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici ? Il faut comprendre, c'est que taux, c'est le temps que met le signal à se propager dans l'air moins le temps que met le signal à se propager dans l'acier. Et si on réutilise tout ça, normalement, on doit pouvoir répondre à la question. Si vous voulez, je vous laisse creuser un petit peu ça, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, et je vais passer à la correction de l'annoncé d'idée. Donc si j'ai du mal, que j'ai besoin d'être guidé, eh bien, on prend les questions de l'ordre, on vous dit en question 1A, rappelez la valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air. la vitesse de propagation du son dans l'air est environ de 340 mètres par seconde. OK. Déterminer, on peut être enlevé, déterminer la date T1 à laquelle le son émis à la date T égale 0 seconde a parcouru 950 mètres dans l'air. Donc si je connais cette information, on me demande de déterminer la date T1 à laquelle le son émis à la date égale 0 a parcouru 950 mètres. En fait, ce qu'on me demande, c'est combien de temps le son aura mis pour parcourir les 950 mètres ? Le temps de départ est à 0 seconde. Donc ce T1, en fait, ici, c'est delta T, le temps que ma leçon a se propager dans l'air. Et si je cherche delta T, eh bien, il faut que j'ai appris ma formule. la formule, c'est vitesse égale distance divisé par la durée de parcours. Or, je veux ici delta T. Donc je dois modifier cette formule. C'est équivalent à... Je pense que je veux ici isoler delta T. Delta T égale à D sur 2. OK ? Normalement, vous êtes capable de le faire comme ça, voire même directement de dire le temps de parcours, c'est distance divisé par vitesse. Donc, T1 est le temps de parcours du son dans l'air. C'est la distance divisé par la vitesse du son dans l'air. Il n'y a pas de conversion à faire ici. C'est 950 mètres divisé par 340 mètres seconde moins 1. OK ? Je vais réécrire un peu plus gros pour que ce soit bien visible dans la vidéo. Le temps que je cherche ici, T1, c'est donc delta T dans l'air. C'est, on a dit, la distance parcourue par le son dans l'air divisé par la vitesse du son dans l'air. On a dit, c'est les 950 mètres divisé par 340 mètres par seconde moins 1. Voilà. On va faire le calcul. 950 divisé par 340. Je trouve 2,794, ainsi de suite, plein de chiffres après la virgule. On verra combien de chiffres on doit garder. Et je regarde les unités. Mètres et mètres, ça se simplifie ici. Je me retrouve avec 1 divisé par des secondes moins 1. C'est donc bien des secondes. Et c'est logique. C'est bien un temps que je cherche. Voilà. Pour ce qui est du nombre de chiffres significatifs, on a 3 chiffres significatifs dans la donnée de la distance et 3 chiffres significatifs dans la donnée de la vitesse. On gardera 2,7,9. Donc, la durée de propagation de ce son dans l'air pour parcourir les 950 mètres est de 2,79 secondes. Je peux encadrer ce réseau. Donc, si on tape cette barre en métal à t égale 0, on commence le chronomètre et le son mettra 2,79 secondes à se propager dans l'air et pas dans la barre en métal. Je garde cette information ici. Je vais l'utiliser plus tard. Je vais passer. Et en question 2, on vous dit en déduire la date T2 à laquelle le son a parcouru 950 mètres dans la cible. En déduire la date T2 à laquelle le son a parcouru les 950 mètres. Il faut que je comprenne bien que cette barre, si je la dessine, on la tape. Un marteau, par exemple, à instant t égale 0 seconde. Le son va se propager d'une part dans l'air à une certaine vitesse, d'autre part dans le métal à une autre vitesse. Elle arrive à l'instant T1, 2,79 secondes quand elle se propage dans l'air. Elle arrive à un instant T2 différent. A priori, T2 sera plus petit. On a vu que la vitesse des sons dans les métaux était plus grande. C'est-à-dire que le son se propage plus vite là. Et donc, T2 sera plus petit que T1. Et on me demande de déterminer la date T2 à laquelle le son a parcouru les 950 mètres dans la barre en la cible. Alors, vous voyez, ce schéma-là, j'aurais dû le faire dès le début. Il faut que j'insiste plus. Donc là, faire un schéma, ça permet de bien comprendre le problème. Que vaut le temps T2 dans ce cas-là ? Eh bien, T2, c'est quoi ? Ce sera forcément T1 moins le décalage. En fait, si je réfléchis dans le temps, T2, décalage, c'est la différence de temps entre le moment où le son arrive ici, le son qui s'est propage dans l'air, et le son qui arrive en se propageant dans le métal. Donc c'est T1 moins T2. Ça, c'est une formule qui vient de la logique. D'accord ? Je réfléchis à ce que c'est que ce décalage de temps. Par conséquent, si je cherche T2, le temps au bout duquel le son arrive ici, et le son qui s'est propagé dans le métal arrive ici, eh bien, T2, ça sera forcément T1 moins T2. Donc ça fait 2,79 moins 2,6. Je vais faire le calcul de tête. Alors ici, attention, c'est une autre règle des chiffres significatifs. Quand ça n'est pas une multiplication ou une division, mais quand c'est une addition ou une soustraction, vous pourrez retourner voir votre fiche méthode, eh bien, on nous dit ici que la précision, elle sera seulement pour 2 chiffres significatifs. On pose 2 chiffres. D'accord ? Donc je vais devoir arrondir, en gros, mon 2,79. Alors, si je fais le calcul, ça fait 0,19. D'accord ? Et je vais être obligé d'arrondir, et ici, je dois arrondir un cran au-dessus. Donc mon résultat est d'environ 0,2 secondes. Je reviendrai là-dessus si vous n'avez pas compris l'explication. Si je reprends vite fait l'explication, ce calcul-là, en fait, parce qu'ici c'est une soustraction, la précision est limitée à un chiffre après la virgule. Donc ce 9-là, je ne peux pas le prendre en compte. Je suis obligé d'arrondir ce chiffre-là à environ 2,8 moins 2,6. Et ça me donne bien le résultat de 0,2 secondes. Ça veut dire quoi, donc ? Que l'on tape avec le marteau. En 0,2 secondes, le son arrive au bout du tuyau, le son qui s'est propagé dans le métal. Mais il faut attendre plus de temps, il faut attendre 2,79, 2,8 secondes à peu près, pour que le son qui se sera lui propagé dans l'air arrive jusqu'ici. Finissons. Donc, en question 3, déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier. En question 3, on cherche la vitesse de propagation du son dans l'acier. La formule qu'on va utiliser, c'est la distance parcourue divisé par le temps de parcours, la vitesse dans l'acier et le temps de parcours dans l'acier. Ici, la distance, c'est 950 mètres et le temps de parcours dans l'acier, on vient de le dire, c'est T2, c'est 0,2 secondes. Alors là, vous voyez qu'on n'aura pas un résultat super précis parce qu'on a un seul chiffre significatif pour cette donnée-là. Alors qu'on en a 1, 2, 3, le résultat final veut dire quoi ? La vitesse des sauts dans l'acier est environ 2, 950 mètres divisé par 0,2 secondes. Je peux essayer de faire le calcul de tête. Si je fais x5 en bas, pourquoi je fais x5 ? Parce que 0,2 x 5, ça fait 1. Faisons le de tête. Ça fait 950 x 5 en haut et en bas. 0,2 x 5, ça fait 1. Donc mon résultat final, c'est 5 x 950. Ça fait un peu moins de 5000. Ça va faire, normalement, voilà la louche. Il y a 50 qui manquit ici, c'est peut-être 250. On a dit qu'on est à 5000, donc ça va faire 4750. on fait le calcul. 950 divisé par 0,2. On ouvre 4750 mètres par seconde. Attention, dans mon résultat final, normalement, je dois garder un seul chiffre significatif à cause de cette donnée-là qui est la moins précise. Donc, on doit garder seulement celui-là. on va tronquer ici. Il faudra arrondir un coup en dessus. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer à la notation scientifique. Donc, 4750, c'est 4,75 x 10 puissance 3 mètres par seconde. D'accord. Et donc, si je garde un chiffre significatif, on a dit qu'on arrondir un coup en dessus. le résultat final est de 5 x 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà. On a résolu le problème. La vitesse approximative des sons dans l'acier est d'environ 5 x 10 puissance 3 mètres par seconde. Ça veut dire environ 5 millimètres par seconde. 5 kilomètres par seconde. Vous pouvez l'écrir comme ça aussi pour dire que ça, c'est 5 kilomètres par seconde. Pourquoi ? Parce que 10 puissance 3 mètres, c'est 1 kilomètre. Voilà pour la correction de cet exercice. pour la correction de cet exercice. Merci. Sous-titrage ST' 501